Nous avons le pronom, le verbe être et le mot homme. Dans le mot POUCHAI, nous avons la lettre, la consonne que nous avons tout à l'heure. PAPUN Et une voyelle longue qui s'écrit en orthographe toujours sous la consonne. La voyelle SARAOU Et le mot Pardon, la lettre, la consonne La consonne SHA SHANG SHA SHANG Qui est une intonation basse. L'équivalent du CHE mais un peu combiné avec le SE en fait. SHA SHANG C'est entre le CHE et presque le SE, mais plus le CHE que le SE. En fait, moi quand je la sors, la langue reste collée un peu au palais. SHA SHANG Et ensuite, on a une voyelle longue. La voyelle SARAOU Et à la fin, la lettre La consonne La consonne YORIAK Pareil, c'est une intonation basse également. Mais là, en dernière position, elle va faire avec la lettre A, elle va faire le son AI. Ce qui donne le mot PU CHAI PU CHAI Et si on veut dire je suis une femme, on dira PUING 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 Alors là, dans le mot PUING, on a la lettre, la consonne, après le mot PU, on a la consonne. HONG HI Comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, la consonne YORI PUING Qui est une intonation normale, moyenne, basse, pardon. Une intonation basse, excusez-moi. YORI PUING Et comme il y a la consonne HONG HI Qui est juste devant. Et la dernière consonne, la consonne WONG Alors on va la, on la reverra un petit peu, un petit peu dans la leçon un petit peu plus tard. Là, ça va sortir, ça va faire le son GUE à la fin qu'on va faire prononcer. Pour faire le mot PUING PUING Et faites bien attention à l'intonation dans le mot PUING Qui est très accentué en fait. CHAN PEN PUING Je suis une femme. Ensuite, dans la phrase. En utilisant le verbe être, mais on va le mettre en fin de phrase cette fois. Le verbe PEN Et le verbe être, on va le mettre en fin de phrase. POM LENDON TREE PEN POM LENDON TREE PEN Qui veut dire, je sais jouer de la musique. Quand on met le verbe être en fin de phrase. Et bien, ça veut dire qu'on est capable, qu'on a la capacité de. On sait le faire. Tout à l'heure, on a vu le verbe MAI Pardon, pas le verbe le mot MAI Qui voulait dire nouveau. Là, il ne s'écrit pas pareil. Mais il se prononce exactement pareil. Même intonation. MAI Et là, il se met en fin de phrase celui-là pour faire une phrase interrogative. Voilà. Alors là, par exemple, on va avoir la phrase. LENDON TREE PEN MAI LENDON TREE PEN MAI Ce qui veut dire, sais-tu jouer de la musique ? Le verbe jouer. Verbe d'action au début. DONTREE DONTREE La musique Le verbe être PEN Et à la fin, le mot pour l'interrogation. MAI LENDON TREE PEN MAI Sais-tu jouer de la musique ? Est-ce que tu sais jouer de la musique ? En réponse, par exemple, on peut dire LENDON TREE PEN Alors là, on a le verbe jouer. MAI Alors là, MAI, vous voyez, il n'y a pas la lettre FON et au milieu. Donc, il se prononce tout simplement. MAI C'est plus court, en fait. Le son est plus court. Et à la fin, le verbe être, mais dans le sens de la possession, comme on a vu. Dans le sens de la capacité, comme on a vu. LENDON TREE MAI PEN Un mot à mot, ça voudrait dire jouer pas capable. Là, en réponse, ça veut dire NON. Non, je ne sais pas jouer. Toujours en réponse à la question LENDON TREE PEN MAI, on peut dire PEN, tout simplement. Et ce qui voudrait dire, oui, dans cette situation. Ou alors, on pourrait répondre LENDON TREE PEN, LENDON TREE PEN. Si vous voulez dire, un mot, là, traduis-moi un mot, jouer, musique, être capable. Oui, je sais. Oui, je sais jouer de la musique. Alors, on a un deuxième verbe être, le verbe IOU, IOU, IOU. Pareil, c'est une... le OU est une... c'est une voyelle langue. IOU. C'est le verbe être, mais uniquement pour exprimer un lieu, une localisation, une situation temporelle. Par exemple, dans la phrase KUN, IOU TINAI. KUN, IOU TINAI. Tu es OU. KUN, le pronom de toi. IOU, le verbe être. IOU, qui veut dire OU. C'est OU. Tu es OU. Par exemple, on a un mot qui ressemble, mais ce n'est pas du tout la même chose. le mot KUN, KUN. Pareil, avec la consonne HON HIP. KUN, KUN, KUN. KUN, KUN, KUN. KUN, qui veut dire faim, j'ai faim. KUN, le riz, parce que c'est la nourriture principale des Thaïlandais. Le riz et pas le pain, comme nous, c'est le pain. Donc, pour dire j'ai faim, on dit KUN, KUN. Tandis que le verbe être, IOU, vous voyez un peu la différence sonore entre les deux. Pour revenir au verbe être et à la phrase KUN, IOU TINAI. En réponse, on peut dire tout simplement IOU BAN, IOU BAN, verbe être. Et puis BAN, le mot maison, tout simplement. Là, vous remarquerez, dans ces phrases, je n'ai pas mis le pronom. En effet, dans une discussion, on peut enlever le... on peut ne plus dire le pronom. Par exemple, tu me poses la question à moi, je parle de moi. Il est évident que je parle de moi, donc je ne mets pas le prénom. Ou je te pose la question à toi, il est évident que c'est à toi que je parle, donc je ne mets pas le prénom. Ça va de soi que je parle de toi ou de moi. Là, il arrive souvent qu'on ne met plus le prénom, autant pour une question que pour une réponse. Dans la phrase HONG NAM, YOU TINAI CLAB, le mot HONG NAM, HONG NAM. Voilà, pareil, il y a toujours cette lettre. Hong-hi, Hong-mi-ho, en première position. Ce qui donne le son Hong-nam. Hong-nam, qui veut dire les toilettes. Où sont les toilettes ? Avec la particule de politesse à la fin. Hong-nam, you-ti-na-é-cla. Où sont les toilettes ? Alors, faites attention à cette sonorisation-là. Hong-nam, j'insiste. Excusez-moi d'être un peu rébarbatif. Par exemple, si je dirais Hong-nam, essayez de le dire au Thaï, il ne comprendra pas. C'est incompréhensible. Là, il y a la lettre Hong-hi au milieu. Il y a le son Hong-nam, you-ti-na-é-cla. Où sont les toilettes ? En réponse, on peut dire You-ni, le verbe être, ici, c'est ici. Ou alors, You-tong-pai, Kwa-me, tout droit, sur votre droite. You-sai-me, sur votre gauche. You-ni, you-ni, ici. Quoi, 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 la droite. Quoi, la droite. Sai, la gauche. Me, la même. Sai-me, sur votre gauche. Sai-kwa, sur votre droite. Le mot Array, 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 avec un R roulé, qui veut dire Quoi. Toujours rouler le R, pas de son R. Kunshu, Array, nakla. Alors, comment tu t'appelles ? Comment vous appelez-vous ? Le mot Chuu, Chuu, qui veut dire Prénom. Nous avons la consonne, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Shao-shang. Et au-dessus, la voyelle Sarah. Voilà, retenez bien ce son. Cette partie d'une des voyelles de l'alphabet Tai. La voyelle Sarah. Là, grammaticalement, nous avons le pronom. Kun. Shuu, Shuu, Array. Toi, prénom, quoi, quel est ton prénom ? Ensuite, je vais rajouter la particule de politesse. Nakra. Alors là, krap, comme on l'a vu tout à l'heure, mais juste avant, il y a na. Na, c'est pas vraiment une politesse. En fait, on peut appeler ça une particule d'embellissement de phrase. Ou de sympathie. Je dirais plus d'embellissement de phrase. On peut dire, par exemple, Kun. Chuu, Array. Na. Là, on serait des amis. Et na, ça rajoute une petite sympathie, une beauté dans la phrase. Parce que la langue Tai est une langue très polie et distinguée, on va dire. On va dire ça comme ça. Et on va y revenir à la fin de la leçon sur ça aussi, sur les politesses. Les mots polis de la langue Tai. Na, s'utilise autant par les femmes que par les hommes. Autant les hommes que les femmes. On peut utiliser la particule na en fin de phrase. Et rajouter aussi, clap, clap ou ka. Là, nous avons la phrase. Kun. Chuu. Array. Na. Kla. Comment tu t'appelles ? Comment vous appelez-vous ? Alors, si on est une femme, quand on s'appelle Sophie, par exemple, on peut répondre. Chan, chu, Sophie, Chan, chu, Sophie. Alors, Sophie, il est dit avec l'intonation et l'articulation en taille. Sophie, c'est des voyelles longues. Ça a été écrit avec des voyelles longues. Ou alors, si on est un homme, quand ça s'appelle Pierre, par exemple. Rom, chu, Pi, E, Na, clap. Pour rajouter la particule à la fin. Alors là, vous remarquerez le son Pi, E. C'est le prénom Pierre en taille, parce que les tailles n'arrivent pas à dire le son R. Alors, si jamais vous appelez Pierre ou que vous avez un nom qui a le son R, c'est imprononçable. Alors, par exemple, si vous appelez Pierre, ils diront Pi, E. Ça va s'arrêter juste avant de sortir le son R. I, R. Rom, chu, Pi, E. Grammatique allemand, tout simple. Prénom. Pardon, pronom. Le mot tu, prénom. Et puis le prénom. Revenir avec le verbe You, Kun. Tamarayu, Kun. Tamarayu. Qu'est-ce que tu fais ? Et là, c'est du présent. En réponse, on peut dire Tamgan You, Tamgan You. Ça veut dire travailler, c'est le verbe travailler. Et You, le verbe être, c'est comme ça qu'on conjugue le présent. On pourrait répondre tout simplement Tamgan, également. Ça veut dire en réponse à Kun. Tamarayu. Qu'est-ce que tu fais ? Je travaille. On peut répondre Tamgan, ou alors, pardon, Tamgan You. Les deux réponses sont présentes. Le mot Tamgan. Alors voilà, ce mot-là, je voulais vous faire remarquer cette lettre. On a la lettre, la consonne. On a un mot. On a un mot. C'est une intonation basse et c'est un mieux. C'est un genre de mieux, en fait. On a un mot. Pour garder la langue collée au palais et la décoller à la fin du son. Pour arriver à sortir ce mot, si vous n'arrivez pas, entraînez-vous un peu. On a un mot. Pour donner le mot Tamgan. Tamgan, qui veut dire travailler. Le verbe travailler. Ici, pour conjuguer le présent, on a aussi le mot Kamlan. Kamlan. Alors, en réponse à Kun Tamarayu, on peut dire aussi Kamlan Tamgan, qui voudrait dire je suis en train de travailler. Kamlan, c'est l'équivalent de je suis en train de. En fait, ça exprime une action qui n'est pas finie. qui est en train de se dérouler, qui n'est pas finie. Ou alors, on peut dire aussi Kamlan Tamgan, you. Kamlan Tamgan, you. Je suis en train de travailler. Dans la phrase Kin Kao, le yang, nous avons Kin, le verbe manger. Kao, le riz. Et Kin Kao, qui veut dire manger en taille, parce que les tailles, la nourriture principale du taille, le riz. Donc, on dit plutôt Kin Kao, au lieu de dire Kin tout seul. Re, qui est le mot ou, yang, qui veut dire encore. Donc, dans la phrase Kin Kao, le yang, verbe ou encore, qui veut dire as-tu déjà mangé ? Est-ce que tu as déjà mangé ? En réponse, on peut dire Kamlan Kim, je suis en train de manger. Ou alors, en réponse négative, yang, qui voudrait dire non, fais encore. Ou alors, on peut dire, yang, mailekina rai, yang, mailekina rai, qui veut dire je n'ai encore rien mangé. En traduction, mot à mot, yang, encore, my, la négation, dai, alors là, dai, c'est le verbe pouvoir, mais là, dans cette situation, il sert à conjuguer le passé, en fait. On le verra dans une autre leçon, là, on va faire que le présent. Kin, le verbe manger, et rai, quoi. Yang, mailekina rai, je n'ai encore rien mangé. Parce qu'à la fin, il y a le mot quoi, donc ça veut dire je n'ai encore rien mangé. Pour dire, où tu vas, où vas-tu, où il va, là, j'ai pas mis de pronom encore, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut supprimer le pronom souvent. Par exemple, penaïcap, verbe aller, ou, plus particules de politesse, penaïcap, où tu vas. Alors réponse, tout simplement, païtiao, païtiao. Je pars en vacances, ou je pars en voyage, le verbe aller, et plus le compliment de la phrase, tout simplement. Pour dire, d'où tu viens, d'où tu reviens, penaïma, penaïma, ma, le verbe venir, le verbe aller, le verbe où, le mot où, et le verbe venir, ça veut dire d'où tu viens, d'où tu reviens, tout simplement. En réponse, on peut dire, païtiao, ma, païtiao, ma, je reviens de vacances, ou je reviens de voyage. Je fais une petite parenthèse, en fait, en français, quand on se rend compte...